de clasher la jupe d'Emmanuel Keta, laissez-moi vous rappeler une chose, c'est que le thème de cet événement c'était African Excellence. Donc il y a deux mots, Africa qui est Afrique et Excellence qui est Excellence. Ok? Ça veut dire que si on prend bien ce thème, on peut se focaliser sur le fait qu'il faut représenter sur sa tenue l'Afrique. Et qui dit Afrique, dit Pagne. Qui dit Afrique, dit Corie. Qui dit Afrique, dit Raphia. Alors dites-moi si cette dame-là est sortie du thème. Elle a bien respecté le thème. Et le Raphia, oui, ça fait partie de notre histoire aussi. Et Excellence, pourquoi elle a représenté aussi grâce au Corie et au Raphia? Parce que c'est l'excellence. Aujourd'hui même dans les musées qui parlent d'Afrique, il ne manque pas ce Raphia-là. Ça ne manque pas. Le Corie ne manque pas. Donc, est-ce qu'Emmanuel Keta a bien respecté le thème? Oui. Et c'était même l'une des seules qui a pu respecter ce thème-là. Voilà. Et elle était très bien habillée. Et si vous voulez toujours racoler ce qu'elle fait en fonction de son émission, elle également l'a fait lors de son discours, il faut être clair et net. Mais la mode, c'est la prise de risque aussi. Il faut prendre des risques en mode. Et elle l'a toujours dit dans son émission. Ça veut dire que c'est bien joué ce qu'elle a pu faire. Vous voulez quoi en fait? Qu'elle vienne en tenue de soirée comme Diana Boulie? Ah non! À un moment donné, vous exagérez. Madame, c'était africain chic. Chic, ça s'écrit avec un C, ma belle. Et non, excellence. Bon, je vais te montrer quelque chose. À quelques heures de la tenue de la 8e édition du Prémude, ce dimanche, non, 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 le patron du groupe a tenu à rappeler le dress code exigé. Cette édition est à la recherche de l'excellence autant dans le travail des artistes que dans les tenues vestimentaires, d'où le thème africaine excellence. Et cette information est datée de depuis longtemps. Lors d'une émission où Mola réessait plaint qu'il y avait des personnes qui venaient avec des porcinés, qui venaient habillés n'importe comment. Et il avait même dit lors de cette émission-là que les personnes qui ne respecteraient pas le dress code ne viendront pas à cet événement-là. Donc je ne l'ai pas inventé, ce truc de africaine excellence. Donc voilà quoi. Une course à l'emploi qui mène à la mort. Oui, vous avez bien entendu. Cet événement s'est passé au stade Michel Ornano, qui se situe précisément à Brazzaville, qui est la capitale de la République du Congo. Ce drame s'est produit carrément la nuit du 20 au 21 novembre 2023, suite à un recrutement massif des armées nationales au Congo-Brazzaville. Cela a donc conduit les jeunes à courir vers un avenir prometteur sans savoir qu'ils couraient vers un avenir mortel. Le bilan en provisoire établi par les services d'urgence ont fait état de 37 morts et de nombreux blessés, dont les jeunes ainsi que les mères qui partaient carrément déposer le CV et des lettres de motivation pour leurs enfants. Selon certains de mes recherches, plusieurs disent qu'il s'agit de 207 morts, même plus, mais pas 37 morts. Mais après, nous savons tous que l'Afrique a un incroyable talent, celui de cacher la vérité à tous pour qu'on ne puisse pas les pointer du doigt. Mais est-ce qu'il s'agirait d'un sacrifice? Nous savons déjà qu'à chaque fin d'année, il y a souvent des morts, il y a souvent des événements catastrophiques. Est-ce que c'est à cause de l'élection qui va bientôt s'effectuer? Je ne confirme rien et je n'affirme absolument rien. Mais c'est une honte que les gens meurent pour avoir un petit bout de pain. C'est une honte d'avoir tout un peuple pour un recrutement à l'armée. Vraiment, c'est une grosse honte. Et j'ose espérer que cela ne va plus se reproduire. Et je pense à ces mères de famille et à ces jeunes qui ont perdu leur mère, qui ont perdu leurs enfants. Vraiment, que Dieu vous protège, vous les Congolais de Brazzaville et vraiment paix à l'âme de ces personnes qui sont parties trop tôt pour moi. Bon, parlons peu, parlons vrai. J'ai l'impression que Pasta Garba Macaroni ne yammo pas sa deuxième fille. Pourquoi je le dis? J'ai l'impression que leur avenir est déjà prédestiné par leur propre père. Pourquoi? Le père veut absolument que la première puisse briller. Le père veut absolument que la première soit célèbre, mais que la deuxième soit toujours derrière entre de manger le chou. Je vous dis vrai. Pourquoi je le dis? Si vous remarquez bien, quand la première Pocahont a fait, par exemple, un live, son papa Pasta Garba est capable de courir aller donner des lions, aller donner des univers là-bas. Vous comprenez? Aller soutenir la première fille. Mais par contre, la deuxième fille, dès qu'elle fait un live, le Pasta Garba Macaroni n'est pas présent du tout. Pourtant, cette fille-là, cette fille-là devrait briller. Cette fille-là donne envie de l'écouter. Cette fille-là a du charisme. Ça, il faut se le dire. Moi, sincèrement, je peux dormir sur le live de la deuxième fille de Pasta Garba Macaroni que sur le live de la première fille. La première fille, je ne sais même pas. Elle parle en dirait somnifère comme nous autres là. Vrai, vrai. On n'a qu'à se dire la vérité. La fille, la deuxième fille, elle a du talent. S'il pouvait la mettre en avant, je pense qu'elle arriverait très, très, très loin. Cette fille-là, elle a quelque chose. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Pasta Garba, j'ai l'impression qu'il étouffe les autres. Qu'il ne veut pas que les autres brillent. Que ce soit seulement elle qui brille. Je ne sais pas s'il y a un secret entre les deux, mais c'est un peu bizarre. Pour moi, je me dis que la petite fille qui a mangé le chou au bac, la deuxième là, elle a quelque chose en elle. Vraiment qu'il faut faire, qu'il faut exploiter. Elle peut attirer plus de monde. Et peut-être que Pasta Garba, il se dit, bon, elle peut s'en sortir toute seule, mais c'est encore un autre. Il doit la soutenir comme il soutient l'autre aussi. Bon, les amis, comme vous connaissez la meilleure partie là, hein, de mes vidéos, quand il y a des événements là. Hé, c'est la note des tenues. Je vais noter les tenues. Voilà. On commence par cette tenue. Hé, Seigneur ! En gros, ma bio, je demandais. Donc, ça dit que tu es parti en Côte d'Ivoire, là. Tu as vu les rideaux de la maison de ta grand-mère. Tu as pris. Tu es parti donner au tailleur. Le tailleur a fait sa tenue comme il le désirait. Et puis, c'est ça, tu as eu. Yeah ! Quand j'ai vu la tenue, j'ai rigolé jusqu'à... Il n'y a rien qui ne va. Même les couleurs ne sont pas... ne sont même pas bien agencées. En tout cas, ta tenue a besoin de détox. Pour ça, seulement, j'ai même moins zéro sur 20. Parlons de Diana Boulis. Diana Boulis, c'est encore l'esprit de Muriel Blanche qui est rentrée en elle. Ça dit, quand on lui a dit le thème, là, elle n'a pas bien écouté. On dirait que ce thème d'Africain, là, qu'elle ne comprenne pas. Du coup, elle a mis une robe de soirée. Seulement pour ça, là-même. Si c'était soirée, j'allais dire 20 sur 20. Mais comme elle a fauté sur le thème, et puis la langue, elle a sorti, là, je mets un petit 6 sur 20. Voilà. Axel Meryl, en tout cas, très beau dans sa tenue. Sa tenue, pas de fashion faux pas, mais trop de brillance tue la brillance. Seulement pour ça, je lui mets un 18 sur 20. Voilà. Emma Locoste, la chanteuse. Je lui dis, Emma, elle se croyait. Elle croyait qu'elle partait dans un club, hein. Vous savez, de STR complété. Parce que on ne peut pas comprendre. Tu t'habilles en cuir. Cuir, là, ça rappelle le thème d'Afrique, toi aussi. Seulement pour ça, c'est moins zéro sur 20. Partie 2, la prochaine vidéo. Bon, on continue avec les notes. Beginning, je comprends pourquoi tu as gagné. Parce que ça, là, c'est basse. Comment tu peux te déplacer et ramener ces espèces de trucs, hein. Voilà pourquoi tu as gagné, oh. Mais bon, pour la tenue. C'est une belle tenue, hein. Sérieusement, elle est très belle. Très bien maquillée. Elle est très bien coiffée. Sa tenue lui va bien. Mais ça ressemble trop aux tenues lambda, hein. Avec lesquelles on peut sortir chaque jour. Donc, pour ça, seulement je mets un 2 sur 20. Le gars poulet devient quelqu'un. Il se croyait dans un casting d'un prince à New York. Celui-là, seulement, c'est hors contexte. Général. Moins zéro sur 20. Eh, Vital. Je ne sais même pas. Elle cherche quoi, hein. Dans les événements comme ça. La cagoule, ça sert à quoi ? Et puis, les deux antennes, ça sert à quoi ? Ça, seulement, ce sont des trucs des ritualistes, hein. Vous ne voyez pas les cornes, tout ça, là. Elle fait peur, là, dedans, hein. Ah, là, seulement, c'est moins zéro, zéro, zéro sur 20. Mais sinon, si elle avait enlevé tout ce tralala, qu'elle avait laissé, pas au niveau des cornes, elle avait enlevé les cornes, elle avait enlevé la cagoule, ça serait bien. Roselyne Lyon s'améliore de jour en jour au niveau de son accoutrement. En tout cas, j'ai aimé. En tout cas, ça, c'est un sang fort. À part la coiffure, j'aurais aimé que ce soit un chignon, voilà. Avec une queue de cheval. Donc là, je mettrais un 15 sur 20. Carmen, ça marche. C'est du vu et déjà revu. Ça ressemble aussi à une robe de soirée. Mais bon, on peut croire que ça bègle le tissu du basan. Je mettrais un 10 et demi sur 20. Parce que la fille, elle a toujours serré son ventre. Et je me demande si elle respire. Chavi, même problème. Pas dans le thème. Bon, les arbres, je ne sais pas si c'est pour appeler. Si en Afrique, il y a des faux. Je mettrais un sur... Et Mollard, lui-même, n'a pas respecté son thème. Je ne sais pas s'il avait pensé à Michael Jackson avant de s'habiller. Excusez-moi, les amis. Vous connaissez déjà la musique de ma chanson ? C'est que la photo qui est là l'a fait Office Boost. Je ne parle pas de cette personne. Je vais parler de Warabi Michelin Moleta. Warabi Michelin Moleta, sa carrière est en train de se terminer. Elle n'est plus influente. Ah oui, oui, elle est descendue comme du coupé décalé. Donc, maintenant, ne soyez pas surpris de la voir jumper de live en live, de panel en panel pour aller gratter aussi sa petite notoriété. C'est de ça qu'il s'agit. Dernièrement, Amère est Amère Kamet. Je ne sais même pas si la fille là, elle a choisi son pseudo parce qu'elle est Amère là-bas où son couetou est Amère. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est Rose Black qu'il a carrément manqué de respect. Donc, cela veut dire que Warabi Michelin Moleta, ta valeur est en train de descendre. Mais c'est comment ? J'ai de la peine pour elle. Ce n'est pas une insulte. Je préfère le préciser. Mais Warabi, tu ne peux pas te reposer. Tu ne peux pas te fatiguer d'aller monter grimper sur les panels des gens qui ne sont pas connus du public. Toi-même. Ah, respecte yourself, please. Ah, respecte yourself, je ne peux pas te reposer.